Musique Bonjour, nous voici une nouvelle fois réunis dans le cadre de notre émission Yoïrtas. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les locaux parisiennes de la Mission Diplomatique de la République d'Arménie-Occidentale. Le sujet abordé concernera la situation en Syrie des Arméniens et des Chrétiens. C'est pourquoi j'ai souhaité inviter aujourd'hui M. Arminak Arpamian, président du Conseil National d'Arménie-Occidentale, qui est particulièrement spécialiste de cette question pour avoir été sur le terrain depuis maintenant plusieurs semaines. Bonjour, effectivement nous sommes sur le terrain depuis le début du conflit. Nous pouvons ainsi confirmer que même durant cette période de conflit extrême, nous avons toujours été amicalement reçus tant par les autorités syriennes que par la population de Damas à Kessa, de l'Atakye à Derik. J'ai toujours rencontré nos compatriotes avec respect et honneurs. La Syrie est un pays de grande culture, de haute civilisation, c'est pourquoi elle est fragile, tout comme le traité avec la Turquie signée à Sèvres. Si la tige est arabe, les pétales sont variés, mais la Sèvres qui y coule est pour beaucoup arménienne et elle diffère de très peu des populations qui composent aujourd'hui l'Arménie-Occidentale. Depuis le début de la guerre, avec diverses personnalités en France et en Syrie, nous avons préconisé une solution diplomatique et politique plutôt que la guerre pour régler la question d'un conflit en Syrie qui mène au carreau. C'est de cette façon que je suis intervenu en juillet 2012 dans le cadre de l'ONU. C'est aussi de cette façon que je me suis efforcé d'essayer de convaincre les autorités françaises pour avoir été reçues par elle à plusieurs reprises. Je suis encore convaincu que l'Arménie Occidentale peut jouer un rôle médiateur entre les États partis de ce conflit pour que cesse la destruction des principaux États du Moyen-Orient. L'Arménie Occidentale a profondément une neutralité positive et armée. Sa médiation est d'une extrême importance pour la stabilité de la région. Très bien. Pouvons-nous faire un rappel historique concernant l'influence de la France en Syrie, s'il vous plaît ? Dès 1916, la France, évidemment présente dans les accords Saïkes-Picot, planifiait la décomposition de l'Empire Ottoman, état belligérant partenaire de l'Allemagne au sein de la trip-alliance au moment de la Grande Guerre. Après avoir sauvé les Arméniens du Moussa-Lège, elle a constitué à partir de Chypre, puis de l'Égypte, une légion d'Orient qui a libéré la Palestine, le Liban, la Syrie et qui s'est transformée en deux régions, une arménienne et une syrienne, dans le but de constituer les futures armées nationales arméniennes et syriennes. Lors de la conférence de la paix, la Syrie a été reconnue indépendante et la France a reçu un mandat de protection des populations syriennes. Nous savons à quel point et à quel hauteur a été l'intervention française. Nous savons comment la France a soutenu la Syrie et la Cilicie. Nous savons qu'elle a été aux côtés des Arméniens quand le 4 août 1920, les dirigeants de la Cilicie arménienne ont déclaré l'indépendance de la Cilicie. Mais nous savons aussi comment ce mandat s'est terminé et comment par un renoncement de ses responsabilités, elle a mis en danger de mort des milliers de nos compatriotes en Cilicie, en signant l'accord d'Angora avec les Kemalistes. Nous savons aussi que ce sont ces mêmes accords qui lie aujourd'hui la France et la Turquie et que la France n'est pas indépendante dans sa politique étrangère vis-à-vis de la Syrie. En mettant en cause et en revenant sur l'accord d'Angora et les autres accords avec la Turquie, la France pourrait reprendre une politique étrangère en Syrie et devenir un acteur clé de la stabilisation de ce pays et du Moyen-Orient. Si la France était influente il y a de cela un siècle, aujourd'hui en fricotant avec des états criminels, elle est sous l'influence de ces états. Elle est donc entraînée dans un conflit en étant du mauvais côté, du côté du barbarisme, du côté des égorgeurs, du côté des destructeurs. Elle a tout intérêt de revoir sa politique étrangère en Moyen-Orient et de sortir au plus vite de cet enlisement. L'armée occidentale a-t-il prêt à contribuer dans ce sens ? Très bien. Alors, revenons en cœur de notre problème. Dans quelle situation se trouvent les Arméniens et les Chrétiens en Syrie ? J'ai lu que les forces de protection kurde imposaient aux écoles dites chrétiennes l'apprentissage de la langue kurde dans la région de Hasaké. Quand est-il réellement ? C'est vrai, la violence interethnique touche aujourd'hui les populations arméniennes, chrétiennes et kurdes. Dernièrement, les forces de police kurde ont tabassé plusieurs jeunes Arméniens et chrétiens sans même chercher à entrer en contact avec nous pour nous présenter des problèmes, de les tabasser au point où ces jeunes ne se rappellent même plus comment ils s'appellent. La situation est grave, au point où nous sommes dans l'obligation de condamner ces agissements vis-à-vis de nos frères arméniens et plus généralement chrétiens en Syrie. Mais la situation est d'autant plus grave, puisque je sais bien que les populations qui composent en général les forces kurdes ont pour une grande partie d'entre elles des racines arméniennes. C'est une catastrophe. Mais nous condamnons aussi toutes formes de discrimination. Ces populations dites kurdes ont fait l'objet durant des dizaines d'années d'une profonde discrimination et elles en gardent un très mauvais souvenir. Le cas de ces écoles est flagrant. Durant des dizaines d'années, les enfants kurdo-arméniens n'avaient pas accès à l'éducation dans ces écoles parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Mais aujourd'hui, que ces kurdo-arméniens forcent l'apprentissage de la langue kurde dans ces mêmes écoles n'est pas la solution. Nous devons tout faire pour unir tous ces responsables politiques et trouver des solutions rapidement. Sinon, nous allons devant un clash anti-ethnique qui peut peut-être convenir à certaines autorités régionales, qui tirent certaines ficelles, mais qui n'est pas du tout à l'avantage des populations directement concernées. Très bien. Nous comprenons mieux cette situation délicate et effectivement, nous devons tout faire pour que la fraternité, la paix ressurgisse dans cette région de Djeziré. Merci M. Abraham. Merci à vous.